Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Parole d'experts consacré aujourd'hui à l'expérience client. Alors face au foisonnement des offres et à la complexité des services, nous sommes nombreux à avoir besoin d'aide ou de conseils de la part de nos marques préférées. En deux décennies, nos modes de consommation ont changé. Le transactionnel a cédé la première place au relationnel. Le nerf de la guerre n'est plus uniquement de vendre mais surtout de retenir et faire consommer encore plus. La plupart des secteurs ont tremblé face à l'arrivée de nouveaux entrants low price. L'enjeu devient alors de proposer une expérience client, une qualité de service irréprochable pour en faire des éléments marketables à part entière. Cela passe par une diversité de prestations visibles et accessibles sur tous les canaux. Pour nous en parler, deux experts, Béatrice Demonti, Arnon Demonti. Bonjour à tous les deux. Bonjour Linda. Première question, qu'est-ce qu'une expérience client pour vous ? C'est d'assurer un service parfait, que ce soit avant l'achat, pendant l'achat ou après. Avant, c'est un site internet qui fonctionne bien, sur lequel il est facile d'acheter. Avec de la réassurance par exemple, vous savez, les étoiles qui permettent de noter les produits, c'est les avis clients qui sont importants. S'assurer que sur les réseaux sociaux également, les retours clients sont positifs. Tout ça, ça influence l'achat avant. Au moment de la réception du produit chez vous, vous voulez avoir une enveloppe qui soit jolie, un emballage intéressant. Éventuellement, un petit mot du fondateur glissé dans l'enveloppe. Et après, c'est avoir un service client qui soit toujours joignable, qui va répondre à vos problèmes et trouver surtout des solutions aux problèmes. Alors, s'agissant de la relation client, la France a plutôt mauvaise presse. Il faut bien le reconnaître. Quel état des lieux vous en faites, vous, aujourd'hui ? On a été influencés en effet par le service client anglais qui est toujours irréprochable. C'est le mode anglo-saxon de la « kandou attitude » qui fait que tout est toujours possible. Et pour le client, tout est toujours possible. En France, je pense qu'il y a encore du chemin. Est-ce que l'humain, dans toute la prestation de la relation client dont on va parler tout à l'heure, a encore une place face notamment au développement du chatbot qui est plus communément connu ? Et comment on pourrait encore l'intégrer ? Je pense que l'humain est vraiment au cœur justement de l'expérience client. On a envie d'avoir à la fois de l'efficace. Donc là, il peut y avoir de l'intelligence artificielle qui peut aider certainement les chatbots par exemple pour cela. Mais l'humain doit vraiment être au cœur de tout ça. Donc pour nous, ça veut dire avoir une option de chat où on peut parler avec les personnes, on peut envoyer un email, voilà. Et tout ça, c'est répondu par des humains qui vont comprendre votre problématique et la résoudre et vous donner des conseils. Aujourd'hui, quels sont les canaux les plus efficaces pour collecter cette valeur ajoutée ? Nous, on utilise FIFO qui est donc une agence de notation. Qu'un jour après l'achat, le client va recevoir un email demandant de noter à la fois le service et le produit. Et les personnes peuvent mettre un commentaire. Et pour nous, ça, c'est une source très importante qu'on exploite tous les mois lors de nos rendez-vous mensuels. De là viennent des idées d'innovation. C'est tout bête, mais c'est écouter et derrière, transformer. Quelles sont aujourd'hui les stratégies ou les disciplines à mettre en place par une entreprise pour gagner cette bataille de la relation client ? Je pense qu'il y a un élément qui est très important dont on vient de parler de Béatrice, c'est la culture d'entreprise. Avoir vraiment le client et le service client au cœur de tout ce qu'on fait. Après, il y a aussi notre interaction avec les clients et avec les prospects. Donc, ça veut dire mieux les comprendre, mieux s'adresser à eux. Donc, nous, on vient d'investir de manière assez importante dans un outil de Customer Relationship Management, CRM, pour savoir qui ils sont, quelle interaction on a eu avec eux. Et après, l'idée, c'est une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est d'avoir un contenu qui est personnalisé. Donc, ne pas avoir la même newsletter qui va partir à des milliers de personnes, mais avoir un contenu qui est approprié pour chaque contact qu'on a. On a investi pas mal en ce moment sur, justement, ce qu'on appelle les VIP, donc les clients qui sont revenus au moins trois fois sur le site, parce qu'on veut les traiter d'une façon particulière. On est en train de mettre ça en place, justement, pour notre dixième anniversaire. Justement, parlons-en de votre entreprise. Vous êtes tous les deux cofondateurs de Merci Maman. Nous créons depuis maintenant dix ans des bijoux personnalisés que nous gravons à la main dans nos ateliers. On a un atelier à Londres qui était le premier. On a un nouvel atelier depuis un an à Paris. Et on va bientôt ouvrir à Berlin. Et vous avez reçu un prix des mains de la Reine d'Angleterre. Alors, elle est sympa, la Reine d'Angleterre ? Elle est vraiment charmante. C'est quand même un monument, cette Reine d'Angleterre. On a eu en effet l'occasion de la rencontrer. On a été invité à Buckingham en juillet dernier. Et on a eu quelques minutes en tête à tête avec elle. On a été impressionnés par sa capacité d'écoute. Il y a à peu près un an, vous avez fait le choix de venir importer votre entreprise en France. Après cette première année, quel bilan vous faites, finalement, du marché, français, et surtout vis-à-vis de vos concurrents ? Alors, on connaît Jimeo, pour ne citer que lui, mais comment vous arrivez à vous positionner vis-à-vis de ce marché ? Il y avait deux raisons pour lesquelles on voulait ouvrir en France. Nous, c'était vraiment un souhait profond de mieux servir nos clients, également de créer des emplois en France. Tout le monde disait, surtout, n'y allez pas, ça va être l'enfer, l'administration, les impôts, tout ça. Mais nous, on avait la conviction que c'était bon pour notre marque, bon pour notre pays, et donc on avait vraiment envie d'y aller. Mais je vais être clair, tout n'a pas été simple. Mais le bilan est extrêmement positif. On a créé cinq emplois, on est encore en train de rechercher des nouvelles personnes à embaucher. On a été profitables dès la première année, ce qui n'était pas vraiment prévu au départ, et qui, derrière, nous donne la confiance pour ouvrir en Allemagne, ce dont parlait Béatrice tout à l'heure. Eh bien, welcome. Merci. Vos perspectives et vos projets à court et moyen terme ? Les perspectives, c'est de continuer à innover. On est dans la niche du cadeau personnalisé, où il y a encore beaucoup de potentiel de croissance. On est très bien employé en Angleterre, depuis dix ans, ça marche bien. En France, depuis maintenant un an et demi, ça marche très, très bien. L'idée, c'est de dupliquer tout ça, dupliquer les clés de succès qu'on a eues de service client, rapidité, satisfaction, et de faire ça en Allemagne, de faire ça dans d'autres pays à travers le monde. On a la chance, après, d'avoir bénéficié de personnes célèbres qui ont porté nos colliers. On a eu Kate Middleton qui a porté un de nos colliers il y a trois ans, qui nous avait vraiment propulsé, notamment aux Etats-Unis, en Angleterre et un peu partout dans le monde. On a Elodie Gossuin qui a porté un de nos colliers et qu'on a parlé après sur les réseaux sociaux en France. Voilà, c'est ces choses-là, après, qu'on a essayé de dupliquer pour avoir une marque vraiment pan-européenne, voire même globale. En espérant que vous soyez un bel exemple, pour les entreprises qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci. Merci à vous deux pour votre expertise, en tous les cas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'experts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada